Jamais auparavant, nous n'avions vu la famille royale se manifester avec une telle force que ces derniers mois, la reine et le prince Charles sont souvent vus côte à côte, tandis que Kate, Camilla et la reine se rendent en Écosse le mois prochain pour le sommet de la COP26 à Glasgow. Ce sont des emplois qui autrefois auraient été occupés par une seule génération de membres de la famille royale, maintenant 16, 2 et parfois 3. L'urgence nationale des 19 derniers mois a accru le besoin de la nation de s'engager, lorsque cela est possible. Avec notre première famille, une visite royale fait toujours des merveilles sur le moral et la maison de Windsor s'y est pliée. Les photographes doivent faire des heures supplémentaires. Le revers de la médaille est la défection du prince Harry et le scandale entourant le prince Andrew, deux crises distinctes qui ont frappé le cœur de la monarchie et poussé les membres restants à resserrer les rangs, à repenser et à redémarrer leur acte. En tant que stratégie, cela fonctionne et fonctionne bien. Chaque jour, des nouvelles plus positives circulent que jamais et par conséquent, elle institution semble moins chancelante qu'elle ne l'était il y a quelques mois. Derrière les sourires et les vagues, cependant, se cache un recalibrage stratégique pour tenir compte des incertitudes de l'année prochaine, ce qui devrait s'avérer le plus difficile à affronter pour la reine depuis son accession au trône. Sans les contraintes du devoir public, on ne sait pas ce que les sussexes pourraient faire ensuite. Leurs partisans soulignent le fait que l'objectif déclaré de Harry et Meghan est de faire du bien au monde, mais il y a à peine un jour où ils n'entaillent pas l'écusson royal à la maison. Le procès imminent de Ghislaine Maxwell, et le fantôme de Jeffrey Epstein, pèsent sur la maison royale comme l'épée de Damoclès, suspendue à un fil. Le week-end dernier, prince William a révélé, en ce qui le concerne, que le duc de York n'est plus un royal au travail et, quelles que soient les ambitions du prince Andrew, ses jours dans la vie publique sont révolus. Pour beaucoup, cela est un soulagement, mais cela accentue l'axe mis sur le nombre réduit de membres de la famille royale. Sous-titrage Société Radio-Canada